C'est ce que tu penses de moi ? Younes ! Younes ! Je me souviendrai toujours de cette nuire freuse. Comme mon père. Moi aussi je venais de traverser le miroir. D'abord ! D'abord ! Tu vas voir, tu vas être bien dessus. Alexandre Arkady adapte au cinéma le roman de Yasmina Kadra, ce que le jour doit à la nuit. Le réalisateur poursuit son chemin d'investigation sur sa terre natale, l'Algérie. Il évoque le casting et le choix des acteurs face à la presse locale réunie pour l'avant-première du film à Kinépolis, dont la sortie nationale est prévue le 12 septembre. L'équipe de Cinéphiles TV était au rendez-vous. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas d'où vous venez. Mais je m'appelle Jonas. Moi aussi je t'attendais. Quoi on se connaît ? Je ressente. Il y a un million et demi de français qui ont lu ce roman. Et il a été traduit dans 42 pays. Et ce qui était symptomatique, c'est que tout à l'heure, j'ai posé la question dans la salle à savoir qui avait lu le roman. Et c'était très incroyable. 80% des gens avaient lu le roman. Donc il y a déjà un public captif par rapport au film et qui est lié à la découverte et au plaisir qu'ont eu ces gens à découvrir ce livre de Yasmina Kadra. Donc j'ai été comme eux. J'ai découvert ce livre. J'ai trouvé qu'il y avait une histoire d'amour absolument inouïe, avec un parallèle entre la France et l'Algérie, puisque Jonas Younes représente l'Algérie et Émilie la France. Et j'ai trouvé que cette histoire était suffisamment emblématique dans un contexte d'un pays qui a eu des bouleversements que l'on sait. Et je me suis plongé directement dans l'écriture de cette adaptation. Ce n'était pas évident parce que 460 pages, même si le film fait 2h37, on aurait envie d'en montrer un peu plus. Mais ce sera pour la télévision, puisqu'il y a une version de 4 heures qui existe. Il y a dans le roman le personnage de Jonas Younes, qui est le personnage pivot et central du film, sur lequel repose un petit peu toute la dramaturgie. Et c'était ma grande préoccupation. Concernant Émilie, très très vite j'ai pensé à Nora, parce que pour l'avoir vu dans Faubourg 36, on en parlait il y a quelques instants, j'ai trouvé lumineuse, très en harmonie avec le personnage d'Émilie. Et je n'ai pas eu d'hésitation. Vraiment, mon premier choix a été de lui proposer le rôle. Concernant Jonas et Younes, c'était un peu plus compliqué, dans le sens où il est tellement décrit physiquement le personnage dans le roman, qu'il fallait être vraiment très très attentif, pour trouver le comédien qui soit le personnage juste. Et j'ai eu cette chance, par mon casting directeur Pierre-Jacques Bénichoux, de rencontrer Fouad, que je n'avais pas vu dans le film de Catherine Breillard. mais je me suis fié à mon instinct, et je dois dire que je n'ai pas longtemps hésité à lui proposer le rôle. Ça a été plus difficile quand même de le convaincre de faire le rôle. Mais de le convaincre pas vraiment, parce que c'est un challenge, c'est un challenge, on peut dire que c'est un challenge, et qu'il fallait se laisser porter par ce personnage, ambivalent, taiseux, c'est un taiseux. C'est un type qui ne parle pas beaucoup. et j'ai eu une chance formidable de pouvoir le caster de cette façon, de tomber sur lui. Vraiment une chance, et je le dis, je ne l'ai jamais dit encore devant lui, mais vraiment une grande chance d'un metteur en scène comme ça. Vincent qui est metteur en scène, il peut savoir combien la rencontre avec un acteur qui est en harmonie avec le personnage est tellement important. Je veux dire, quand on fait un film, le casting compte pour 50%. Si on ne s'est pas trompé sur le casting, on a déjà 50% de bons dans le film. Et là, non seulement j'ai eu ce sentiment de ne pas me tromper, mais j'ai eu le sentiment de trouver le seul acteur pour pouvoir jouer ce personnage qui remplissait à la fois son rôle physique, parce qu'il était décrit, on peut le décrire comme on le voit dans le roman, et puis surtout cette intériorité qu'il m'a apporté. Donc à partir du moment où j'ai réuni ce couple, le couple d'Émilie Jonas, le reste a été un peu plus facile, ça a été plus normal. Vincent, il a accepté de jouer ce rôle. Je trouvais que depuis longtemps on tournait autour, on ne s'est jamais retrouvé. On a failli travailler plusieurs fois ensemble. On ne s'est jamais trouvé vraiment parce que pas le temps, etc. Puis là, je lui ai proposé ce personnage de ce colomb humaniste qui a, à mon sens, une des grandes scènes du film. Celle scène où il évoque cette terre d'Algérie avec Jonas. Et je dois dire qu'effectivement, le fait d'abord de s'appeler Pérez, d'avoir des liens avec cette Espagne, puisque le personnage est également espagnol, d'origine espagnole, ça a été vraiment une belle rencontre. Mathieu, je le connaissais depuis longtemps, puisque c'est presque un premier film que tu as fait avec moi. Exactement. Son premier film, il l'a fait avec moi, il s'appelait « Là-bas mon pays ». Donc voilà, je lui ai proposé le rôle de Dédé. Ce n'est pas facile, parce qu'en opposition avec son père, un petit peu… Enfin, il représente la part dure de cette histoire. Il faut l'assumer, quoi. Et puis les autres sont arrivés. Mathias Van Cache, qui est également avec nous sur « Là-bas mon pays ». Olivier Barthélémy, que je ne connaissais pas. J'avais vu dans… dans un film… c'est quelqu'un que j'ai vu ? Le film avec Thomas R. Sisley… « Là-go-inch » « Là-go-inch » « Là-go-inch 2 » où il était formidable. Il y a qui encore dans le film ? Bon, Félag, évidemment, ce pharmacien. Et quand il a écrit, quand Kadra a écrit le rôle de Mohamed, il a pensé évidemment à Ferhat Abbas. Ferhat Abbas, c'était un pharmacien qui a été un des précurseurs du nationalisme, j'allais dire humaniste en Algérie. Et physiquement, il y a un tel lien entre Félag et Ferhat Abbas. C'est incroyable, incroyable.